Les invités, M. Jean Morin, qui est président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Mme Julie Lemieux, qui est administratrice et présidente du comité coopération, et M. Steve Ouellet, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour, M. Muni. Aujourd'hui, on va parler d'une démarche d'engagement et de proximité. M. Morin, expliquez-nous exactement, qu'est-ce qu'une démarche d'engagement et de proximité? Une démarche d'engagement et de proximité, on sait que la Caisse Desjardins, c'est une coopérative. Donc, à ce moment-là, dans la coopérative, il y a toujours, à chaque année, certains surplus, et la Caisse a toujours retourné dans la communauté certains montants d'argent. Donc, à ce moment-là, actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir, avec le milieu, quels sont les besoins et dans quel secteur on devrait pouvoir, plus en précision, aller affecter des montants qui répondent vraiment aux besoins du milieu. Donc, au niveau de notre conseil d'administration, on a quand même plusieurs membres autour de la table qui représentent différents secteurs de nos membres, différentes personnes qui ont des occupations différentes. Donc, à ce moment-là, et qui recrouve quand même l'ensemble du secteur de la MRC de Montmagny, qui représente notre Caisse. Donc, on essaie d'être près de nos gens, près des membres, et de combler un besoin qui est spécifique aux besoins de nos membres. Vous parlez de 15 membres de votre conseil d'administration. C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur vision, exactement, et les gens qui sont autour de vous, M. Morin? Les gens qui sont autour de la table sont quand même des gens qui sont à l'écoute des membres. Donc, à ce moment-là, différents secteurs, différentes personnes dans la population viennent souvent nous donner un son de cloche, et nous disons, la Caisse, ça devrait s'impliquer dans tel secteur, la Caisse devrait aller dans tel secteur. Donc, à ce moment-là, en étant représentatifs de l'ensemble de nos membres sur toute la superficie de la MRC, on s'assure que chaque membre du comité d'administration veille à être attentif aux besoins des membres de son secteur. Et c'est réussi, vous atteignez cet objectif-là? Oui, on atteint cet objectif-là, parce que quand même, au niveau du conseil d'administration, on a quand même un plan où on doit avoir quand même des gens représentatifs de l'ensemble de nos membres. Donc, lorsqu'on élit des gens au niveau du conseil d'administration, au niveau du profil collectif, on essaie de se rapprocher le plus possible de la vision de nos membres dans la région. Si on revient à cette démarche d'engagement de proximité, ça vise qui exactement? Bien, c'est à ce moment-là, la démarche est sous le… Dans notre conseil d'administration, on a formé certains comités, et c'est le comité de coopération qui supervise un petit peu cette démarche-là. Donc, je laisserai la parole à Mme Lemieux, qui est présidente du comité de coopération, pour aller plus dans le détail. Alors, Mme Lemieux, qu'est-ce qu'un comité de coopération? C'est quoi votre travail exactement? Le comité de coopération comprend cinq membres administrateurs du CA. Notre travail, c'est d'évaluer les demandes de dons et commandites et de demandes pour le fonds d'aide au développement du milieu de notre caisse. On se rencontre environ une fois aux trois mois. Et après avoir évalué nos demandes, nous faisons les recommandations au conseil d'administration de la caisse. OK. Et les recommandations, à quel niveau? Pour savoir quel projet on va soutenir? C'est ça. C'est pour savoir quel projet on soutient et si on répond à la demande du montant que l'organisme ou le partenaire nous... Pourquoi consulter vos membres? Le dernier mot est toujours du conseil d'administration. Le comité de coopération est vraiment là pour faire les recommandations. OK. Mais pourquoi vous consultez vos membres? Présentement, nous voulons consulter nos membres parce qu'on doit répondre... On veut s'approcher de nos membres. On veut connaître plus les besoins et les attentes de nos membres et de nos partenaires. Comme partenaire, on a les municipalités de notre territoire et aussi les organismes communautaires et autres. Vous parlez de partenaires. Est-ce que vous allez les consulter, vos partenaires? Oui. Les partenaires vont être consultés par M. Ouellet. OK. Et vous attendez de quoi de cette consultation-là par rapport à vos partenaires, Mme Lemieux? On a vraiment besoin de savoir leurs besoins et leurs attentes pour pouvoir savoir dans quel projet structurant le conseil d'administration va pouvoir s'impliquer. Qu'est-ce que vous attendez par projet structurant? Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui. Comme exemple, comme projet structurant, je voudrais vous parler de l'IRM de l'Hôtel-Dune-Montmagny, qui est un projet qui répondait pour la santé. C'est aussi pour les réponses aux saines habitudes de vie. C'est un projet qui est bon pour la communauté et aussi c'est un projet durable. Pourquoi faire cette démarche-là maintenant, en 2021? En 2021, nous devons suivre les nouvelles normes de Desjardins pour les fonds FADM. Et dans cette nouvelle norme, on doit faire un plan d'engagement et de proximité avec nos membres. Et nous devons aussi faire le suivi avec nos membres pour leur dire, dans le fond, leur faire un compte-rendu des réponses qu'on va recevoir. Et comment cette démarche-là va fonctionner? Parce que c'est quand même tout un projet à réaliser? Oui, c'est tout un projet. M. Ouellet? En fait, il est déjà commencé. Je vais prendre la parole, M. Montigny. Donc, la démarche est commencée depuis quelques mois déjà à la Caisse, donc via le comité coopération, donc Mme Lemieux est présidente, et le conseil d'administration, donc quelques mois. La première démarche, M. Montigny, vous l'avez vue dernièrement sur Facebook, donc c'était de présenter finalement, même si tout le monde les connaît déjà, de présenter les administrateurs. Donc, une campagne de visibilité sur Facebook, à chacune des journées, vous avez pu rencontrer un de nos administrateurs. Donc, c'est des acteurs vraiment à clé dans la démarche finalement au niveau socio-économique. Donc, on a beaucoup d'intrants, en fait, pour aller identifier, pour faire, en fait, notre plan d'engagement de proximité. Puis, une des façons faciles de le faire, des façons les plus importantes pour nous de le faire, c'est d'aller consulter nos membres, M. Montigny. Donc, ça commence aujourd'hui même. Donc, à compter du 15 février jusqu'au 5 mars prochain, on va consulter nos gens pour avoir leur, comme M. Morin, je pense qu'il l'a mentionné tout à l'heure, d'aller consulter nos membres pour savoir c'est quoi qu'ils veulent que la caisse effectue ou donne finalement via le FADM dans les prochaines années. Donc, c'est une démarche très sérieuse qu'on veut. On veut avoir le plus de monde possible qui répondent, peu importe la localité, la municipalité, le groupe d'âge que vous êtes. On veut avoir beaucoup de réponses pour que ce soit le plus précis. Ça nous oriente précisément finalement sur le besoin et les enjeux finalement de la région et qu'on réponde pleinement à ce que nos membres et clients veulent au niveau de leur fonds d'aide et développement du milieu. M. Ouellet, vous allez les consulter comment, vos membres? En fait, la démarche qu'on a choisie, c'est une démarche qui va être via VoxD, particulièrement. VoxD, quand vous allez sur Accéder, donc plus de 80 % de nos membres font affaire sur Accéder. Donc, quand on va sur Accéder, il y a une petite enveloppe. Donc, en cliquant sur l'enveloppe, on tombe directement dans le sondage. Un sondage d'une dizaine de questions, M. Moimini, via VoxD. Évidemment, c'est un sondage très confidentiel. En fait, on n'aura pas de nom, on ne saura pas qui a répondu ça. Donc, c'est très rapide. Dix questions. Je vais vous donner deux ou trois exemples de questions, M. Moimini. Des questions rapides. Si on donne la première, c'est parmi les enjeux suivants, lesquels devraient constituer une priorité d'investissement pour votre caisse? Ça peut être l'emploi et la main-d'oeuvre, le sport loisir, la santé, art et culture, etc. Donc, il y aura beaucoup de choix par rapport à ça. Un autre, ça peut ressembler à quel groupe devrait bénéficier les investissements du fonds d'aide au développement du milieu? Donc, les jeunes, les aînés, les retraités, les gens, les personnes en situation financière précaire, etc. Une dernière peut-être que je vous mentionne, c'est quel est le meilleur média pour vous rejoindre, pour vous informer finalement des démarches et de vous informer de ce que la caisse a fait. Donc, est-ce que c'est sur le site Internet de la caisse? Est-ce que c'est dans les médias locaux? Est-ce que c'est sur l'infolette que nous envoyons? Et cetera, M. Moimini. À partir du moment où vous allez avoir ces réponses-là, M. Moimini, vous faites quoi avec ça? À partir de la mi-mars, vous allez faire quoi avec ces réponses-là, ce sondage-là? En fait, nous, on est tenu de mentionner les réponses sur notre site Internet et de le publier à compte du 30 juin prochain. Donc, ce sondage-là, en fait, que ce soit via le sondage que je vous parle ou même d'autres partenaires qu'on va aller consulter directement. Donc, on va l'inscrire sur notre site Internet pour que tout le monde le sache, c'est quoi les enjeux ou c'est quoi les priorités finalement d'investissement de notre fonds d'aide au développement du milieu. Et c'est une consultation qu'on se doit de faire aux trois ans. En fait, on se doit de refaire le plan d'engagement de proximité aux trois ans. Et nous, notre façon de le faire, c'est vraiment d'aller sonder les gens, donc nos membres et clients finalement qui font partie de la caisse d'Immercie de Montmagny. Vous allez le voir sur le site Internet rapidement. Et à chacune des années, donc au niveau de l'assemblée annuelle de la caisse, on fera une rédition de ce qui a été fait aussi, M. Montmagny, pour démontrer qu'on répond bien à ce que nos membres nous ont dit. C'est important ce que vous dites là. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de démarche d'engagement et de proximité, mais vous venez de mentionner que vous faites ça aux trois ans. Alors, ça veut dire qu'à chaque trois ans, vous consultez vos membres pour connaître leurs préférences ou l'importance qu'ils attribuent à certains projets par rapport au groupe d'âge. C'est quand même important ce que vous faites. Bien oui, c'est vraiment, comme je vous mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment un exercice très sérieux qu'on veut faire présentement. C'est pour ça qu'on va avoir le plus de réponses possibles, évidemment, peu importe le groupe d'âge, pour être représentatif de nos membres, donc aux trois ans. Donc, évidemment, les enjeux peuvent changer au courant des trois prochaines années. Donc, on veut vraiment entendre les gens, puis vraiment aller aux endroits que nos membres et clients désirent qu'on aille, qu'on investisse finalement en quelque sorte. Donc, tout à l'heure, comme Mme Lemieux a dit, l'IRM qu'on a fait il y a trois ans, ici dans la région de Montmagny, donc c'est vraiment un projet très structurel, très important. Donc, demain matin, si on consulte nos gens, puis qu'ils nous mentionnent encore des projets de santé ou peu importe lesquels des réponses que les gens vont donner, bien, on va s'établir là-dessus pour faire nos priorités. Puis, comme je vous disais, c'est très sérieux et très important pour nous d'aller, de vous entendre, M. Moiminidon. Et là, à partir du moment où on va connaître les projets, ou à partir du moment où on connaît le sondage, puis on sait, on connaît les réponses aussi des membres, à quel moment ces projets-là ou cette démarche-là va être mise en force? Bien, dès la fin du mois de juin, c'est qu'on va avoir finalisé l'inscription. Donc, le comité, ça va revenir au comité coopération, que Mme Lemieux vous a discuté tout à l'heure. Donc, trois, quatre fois par année, ce comité-là se rencontre, finalement, pour analyser les demandes que nous recevons. Et ces gens-là, finalement, vont analyser le tout par rapport aux priorités d'investissement que vous nous avez mentionnées. C'est une belle démarche. C'est une belle initiative et c'est représentatif de Desjardins. C'est, encore une fois, vous démontrez que Desjardins est présent dans sa communauté. On veut être un acteur vraiment important au niveau socio-économique, M. Momini. Puis là, notre désir, c'est vraiment de vous entendre, puis qu'on soit partenaire avec tous nos membres et clients, finalement, pour aller aux endroits que vous désirez. OK. Donc, on le rappelle que c'est à partir d'aujourd'hui, lundi, le 15 février, jusqu'à la date au mois de mars, c'est? 5 mars, M. Momini. Le 5 mars. Donc, du 15 février au 5 mars, on va sonder les membres de Desjardins. Et après ça, on va faire connaître de quelle façon vous allez pouvoir rendre public le sondage. Ce n'est pas un élément encore qu'on a abordé, mais honnêtement, sur le site Internet, c'est sûr qu'il va être là. Puis, probablement qu'on va faire des publications aussi sur Facebook pour donner déjà l'appréciation finale de notre consultation aux membres avant le 30 juin ou à partir du 30 juin, M. Momini, ça va être expliqué. Bien, je vous dirais, M. Ouellet, qu'on va surveiller ça de près parce que c'est une belle initiative, cette démarche d'engagement et de proximité. Merci à vous et on va vous souhaiter que les gens répondent parce que j'ai l'impression que vous êtes en attente, que la majorité des membres vous répondent. Absolument. Le plus de monde possible. Donc, on va faire des rappels. Donc, je vous invite fortement à aller consulter le site Accéder. Peut-être une petite démarche supplémentaire, M. Momini. Tous ceux qui n'ont pas accédé, je vous invite à communiquer avec la Caisse par téléphone ou à aller sur le site Internet de la Caisse pour demander de quelle façon ils peuvent remplir. Donc, il y a d'autres formulaires ou d'autres façons de le faire. Donc, je vous invite vraiment à consulter la Caisse en appelant ou à aller sur le site pour nous écrire. Puis, en tout temps, même pour les questions qui sont écrites, les 10 questions, vous avez des précisions. Je vous invite fortement à nous écrire via le site Internet de la Caisse. On va vous répondre rapidement par rapport à vos questions pour préciser votre question et la question. M. Jean-Morin, président du Conseil d'administration. Mme Julie Lemieux, administratrice et président du comité de coopération. Et M. Steve Ouellet, directeur général. Bravo pour cette belle initiative. Et ça démontre une fois de plus que Desjardins est vraiment très présent et est là pour sa communauté. Ça en est encore une belle preuve. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, M. Romney. Alors, voilà. Bien, nos invités, M. Jean-Morin, président du Conseil d'administration. Il y a Mme Julie Lemieux, administratrice et président du comité de coopération. Et Steve Ouellet, directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Quelle belle initiative. Et c'est tellement important pour notre milieu. Donc, voilà. À compter d'aujourd'hui et ça jusqu'au 5 mars, répondez en grand nombre, justement pour donner une bonne idée de ce que vous désirez que votre caisse investisse. dans la région de Portra. Voilà. On s'arrête dans quelques instants. Les commentaires sur l'actualité. Les commentaires sur l'actualité. Les commentaires sur l'actualité. Sous-titrage ST' 501